Bonsoir à tous, j'espère à l'attendre, je vais placer mon micro de façon à ce qu'il soit confortable. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans les lives du jeudi by Armel et aujourd'hui c'est les quatre clés essentielles pour rétablir l'abondance financière. Parlons d'argent, je crois que c'est un sujet qui est super important. Voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement, si vous êtes là, je vous invite à me mettre un petit mot de façon à ce que je ne me sens pas toute seule là derrière et de me dire que vous êtes là. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez aussi. Donc je vous laisse le temps d'être là. Alors, il y a une personne sur Facebook, bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler d'argent, d'abondance financière, comment ouvrir les canaux par rapport à l'argent pour que l'argent rentre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, si vous me voyez, si vous m'entendez. Alors, soit j'ai commencé trop tôt, soit... Non, c'est bon, je suis juste à l'heure. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Et coucou Émilie ! Ah, ça fait du bien de savoir. Est-ce que tu m'entends bien Émilie ? Est-ce que tu peux me mettre un petit mot si on entend bien sur Instagram ? Que je puisse savoir s'il y a une réactive technique à faire. Et sur Facebook ? Alors, je vois qu'il y a une personne qui me regarde. Je ne sais pas qui c'est, mais tu peux me faire un coucou. Déjà, ça me ferait plaisir de savoir que je ne me sens pas trop seule ici. Oh là là, mes cheveux ! Alors... Oui, coucou Christelle sur Facebook. Est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce qu'on peut me confirmer tout ça ? De toute façon, est-ce que je puisse démarrer ? Ah, Sarah, hello, c'est moi ! Coucou Sarah ! On s'appelle tout à l'heure. Ok, bienvenue. T'es magnifique que tu es allée chez le coiffeur. Non, j'ai juste lavé mes cheveux. Je me suis dit, tiens, si je l'ai séché, parce que sinon, j'aurais eu les cheveux mouillés. Donc, c'est vraiment un brushing rapide. Mais merci beaucoup. Je prends ça comme un compliment de mon efficacité au brushing. Ce n'est même pas du brushing, c'est du séchage de cheveux. Oui, le son est bon et tout est bon. Tout est ok. Super ! Je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Je pense que les autres vont arriver. Coucou Karine, bienvenue dans ce live. Si vous pouvez me mettre un petit mot sur Instagram. Ah, super ! Merci Karine. Est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que vous m'entendez bien sur Instagram ? C'est bon ? Impeccable ! Hello, coucou Anne ! Eh bien, bienvenue dans ce live qui j'espère suscite vraiment votre curiosité. Et je serais vraiment ravie de vous apporter des outils sur comment faire pour ouvrir les canaux concernant l'abondance d'argent. Voilà. Ah, merci Anne qui me dit « Hello, Armel, tout est ok ». Merci beaucoup, merci, merci. Bon, je t'entends très bien. Merci Anne, merci beaucoup. Ok, super ! Bon ben, on va commencer. Et puis, je pense que le reste, les autres personnes rejoindront le live. L'argent. Quel merci Karine qui me dit « Oui, je t'entends très bien ». Le rapport avec l'argent. Comme c'est compliqué parfois, comme c'est insaisissable, comme c'est incontrôlable, comme on se sent impuissant par rapport au rapport avec l'argent en fait. Comment faire en fait quand tout de soi a envie de gagner de l'argent, que l'argent rentre et que l'argent rentre facilement et que ce n'est pas possible. Et que soit gagner de l'argent est difficile, soit garder l'argent économisé et que l'argent soit stable à la banque et compliqué aussi ? Qu'est-ce qui fait que malgré soi, on a l'impression que l'argent sort de manière insaisissable alors qu'on fait tout pour y gagner par exemple ? Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes finalement arrivent à y gagner si facilement, proposent des produits sur internet en tant que thérapeute ou coach ou autre ? Et pour d'autres personnes ou pour vous, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, il y a une raison à tout ça. Et la raison pour laquelle je vous propose ce live aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai été confrontée aussi à ce sujet-là il y a longtemps de cela. Quand j'ai commencé en tant que thérapeute, il faut dire que moi j'ai un parcours par rapport à l'argent qui a été quand même très catastrophique parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup couru après l'argent. Je suis quelqu'un qui a tout fait pour gagner de l'argent parce que je peux déployer beaucoup d'énergie, je suis quelqu'un qui travaille d'arrache-pied pour les gens qui me connaissent. Je peux dépenser beaucoup d'heures pour travailler mais j'avais beaucoup de mal, j'économisais, il n'y a pas de souci pour ça, mais l'argent ne restait pas. Donc en fait, je vivais un yo-yo qui était assez compliqué qui faisait qu'avant que je sois thérapeute moi-même, j'ai multiplié beaucoup de travail en même temps. Donc j'avais trois boulots en même temps parce qu'effectivement, j'avais aussi l'ambition d'acheter l'appartement où je suis actuellement. Donc dans les projets que je me suis mis, ce qui était assez ambitieuse, mais en même temps, quelque part, je n'avais pas trop le choix, c'était ça où j'étais à la rue avec ma fille, j'ai dû multiplier beaucoup de travail. Mais multiplier beaucoup de travail est un fait quand on a le courage de le faire. Le tout, c'est qu'est-ce qui fait que l'argent ne reste pas en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aspirer à un autre niveau de vie et pourquoi c'est si compliqué ? Et donc quand j'ai décidé d'être thérapeute, je pense que très rapidement, mais vraiment très rapidement, je me suis posée pour comprendre comment je dois faire pour sortir de cet engrenage dans lequel je suis, dans mon rapport avec l'argent, où l'argent avait de la difficulté à rentrer. Je me suis dit, me voici thérapeute. Je n'avais pas envie de multiplier encore les petits boulots en plus d'être thérapeute. J'avais vraiment envie de réussir, de gagner de l'argent tout en faisant ce travail et d'y gagner assez vite. Mais c'est vrai que j'étais confrontée dès le départ à un sentiment de la sécurité. Est-ce que je vais, quand on passe d'un métier où on est salarié tous les mois à l'entrepreneuriat, quelque part en soi, en tout cas moi, ça m'a fait énormément trembler parce que du coup là, je suis dans une situation où mon salaire est incertain. Mais comment faire ? Alors c'est vrai qu'il y a déjà une chose qui était importante, c'était de croire en ce que je propose. Donc ça c'était sûr qu'il y avait tout un travail de légitimité par rapport à la qualité de mes séances. Donc ça c'était, c'est un fait. Mais il y avait toujours cette notion de comment faire pour que mon agenda se remplisse et que l'argent soit là, au-delà de tout. Et en fait, c'est assez intéressant parce que je rentre en méditation par rapport à ce point-là et en écriture automatique, je reçois un process. Et en fait, j'applique ce process comme une élève bien disciplinée, perfectionniste. Je prends le temps pour faire tout, je commence à intégrer et 15 jours après, il y a vraiment un déclic parce que mon agenda commence à se remplir, les gens commencent à venir vers moi. Donc je me suis dit, waouh, c'est vraiment super incroyable. Et c'était un processus de transformation sur 21 jours. Et en fait, c'était assez incroyable parce que trois semaines après, je reçois cette information que c'était important pour moi de transmettre ce process. Donc j'ai transmis ce process. Je pense que c'est la première formation en ligne que j'ai mis en place. Donc il a fallu que très, très vite, je me forme techniquement pour transmettre. et cette formation en ligne, elle existe sur mon site. Mais je vais vous en parler tout à l'heure parce que justement, mon site sort aujourd'hui, ça y est. Et justement, cette formation en ligne, elle est toujours à disposition. Voilà. Et voilà. Et en fait, à partir de là, j'ai compris que la notion d'argent n'était pas juste. C'est-à-dire que l'argent, on peut, je pouvais avoir accès à l'abondance financière moi aussi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très confortable pour moi. Mais ça m'a demandé de changer tout un paradigme concernant l'argent. Toute une conception concernant l'argent. Alors, en sachant qu'en tant que mère, moi aussi, je n'avais pas envie de transmettre toute cette façon de voir, tous ces blocages par rapport à ma fille. Donc ça, c'était vraiment aussi important pour moi. Donc, qu'est-ce qui est intéressant en fait par rapport à l'argent, c'est que selon les projections que nous en avons, que ce soit des projections positives ou des projections négatives, on a des comportements plus ou moins différents. C'est-à-dire que si par exemple, nous avons des projections telles que avoir de l'argent, c'est important parce que ça nous permet d'être libre, ça nous permet de nous sentir en sécurité, ça nous permet d'être heureux. On est d'accord que c'est toutes des conceptions, c'est tous des concepts positifs, on va dire. Quand on a ces projections positives-là, généralement, quel est le comportement qu'on va avoir ? On aura tendance à économiser l'argent, justement pour pouvoir se sentir sécure, libre et heureux de vivre ce qu'on a envie de vivre. Donc, on aura tendance à économiser. Le problème, c'est qu'effectivement, du coup, notre état d'être, notre bien-être, dépend de notre compte en banque. Et en fait, on est fixé dessus sur combien j'ai de côté et selon que je stresse ou je ne stresse pas. L'autre projection, c'est que pour d'autres personnes, ils peuvent avoir des projections négatives, c'est-à-dire que l'argent représente pour eux des conflits. Ça peut aussi représenter la guerre. Ça peut représenter le rejet. Donc, tout dépend des histoires que l'on a. Mais quand on est dans cette représentation, en fait, que l'argent est sale, par exemple aussi, on aura tendance à ne pas garder l'argent puisque l'argent a une représentation négative pour soi. Donc, d'une manière ou d'une autre, en fait, que l'on garde ou qu'on économise l'argent ou que l'argent parte, on a plus ou moins des projections positives et négatives en même temps. Et si on a les deux comme projections, eh bien, on est plutôt dans l'effet yo-yo, comme moi, c'est-à-dire je gagne, je perds, je gagne, je perds. Et en fait, en réalité, ces projections, elles viennent d'où ? Elles viennent de notre histoire. Elles viennent de ce que nos parents nous ont transmis et qui fait que quelque part, on emprunte ces mécanismes, ces schémas-là et on va devenir, on va faire en sorte que ces schémas deviennent une réalité pour nous. Et on va conditionner notre façon de vivre inconsciemment, notre rapport avec l'argent de cette façon-là. Étant donné que tout est vibratoire, bien sûr, je vais remonter le schéma qui est ici, étant donné que tout est vibratoire, selon la vibration dans laquelle nous sommes, l'univers va traiter l'information et nous allons vivre des situations et des personnes qui y correspondent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous êtes dans une projection négative que l'argent est sale, que l'argent est source de conflits, étant donné que ce n'est pas ce que vous voulez, vous allez vivre des situations qui vont faire que vous n'allez pas garder l'argent. Si vous êtes dans des projections négatives comme l'argent représente le bonheur et la sécurité, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez créer des situations dans lesquelles vous allez y gagner, ça c'est sûr, donc vous allez économiser. Mais vu que la vibration sous-jacente, c'est la peur de manquer, quelque part, l'argent va ressortir quand même. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel, étant donné que tout est vibratoire, tout dépend de la vibration dans laquelle vous êtes par rapport à votre rapport avec l'argent. Donc, ça c'était vraiment important. Du coup, la question qui se pose en fait, c'est que je vois en fait à quel point, je vois à quel point il y a quelque chose que je voulais dire, du coup j'aimerais... À quel point c'est compliqué, qu'on soit thérapeute ou pas en fait. Là où j'aimerais dire, c'est que c'est assez particulier parce que pour les thérapeutes, justement parce que quand j'ai fait la formation en ligne, j'avais fait aussi un atelier uniquement pour les thérapeutes. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant aussi, je fais une petite parenthèse, c'est que quand on est thérapeute et qu'on reçoit un don, alors comme moi par exemple, la déprogrammation des mémoires cellulaires, m'est venue en écriture automatique. Donc du coup, j'ai même rencontré certaines personnes qui m'ont fait la remarque que ma tarification était trop chère, que c'était insensé que je puisse faire payer mes séances, surtout quand on est dans le bien-être. Waouh ! Et donc là, on peut aussi déjà rentrer dans des croyances dans lesquelles il y a une confusion chez beaucoup de thérapeutes où il y a vraiment un réajustement entre l'alignement, entre la spiritualité et la notion d'argent. Comme si, si on est dans un métier de cœur, l'argent ne devait pas avoir sa place. Et pour moi, personnellement, il a fallu que je fasse vraiment un travail dessus pour réaligner le fait de dire oui, je fais un travail dans l'humain et dans le cœur à partir d'un don que je reçois, en partie bien sûr, mais dans lequel je me sens légitime d'être payé à ma juste valeur. Et ça, réintégrer la notion d'argent dans la spiritualité, c'est encore tout un travail justement, mais qui est important de réaligner. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc du coup, quelles sont les quatre clés essentielles pour rétablir l'abondance d'argent ? La première clé qui est importante, c'est quoi ? C'est déjà d'aller explorer, d'aller scruter, vraiment j'ai discuté tous les blocages qui sont liés à votre insécurité financière. Alors, je vais vous donner quelques pistes que vous pouvez ou que vous pouvez déjà explorer, mais vous avez déjà besoin d'aller à ce niveau-là. Donc, les blocages, ils peuvent se trouver où ? Vous pouvez déjà aller voir dans tout ce qui concerne les héritages familiaux, les transmissions, quelle est la transmission, quels sont les modèles parentaux que vous avez eus ? Et à partir de ces modèles-là, comment vous vous êtes construits, vous, ici et maintenant ? Donc, vous allez voir qu'il y a vraiment des modèles assez similaires. Ma mère, par exemple, elle est une femme qui était vraiment basée sur le fait qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et donc, pour moi, il n'y avait pas d'autre conception. Ça veut dire que l'argent se mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir aisément et de manière confortable. Il se mérite. Donc, il va falloir dépenser beaucoup. d'où le fait que j'ai travaillé trois métiers en même temps, d'où le fait que je n'osais pas poser mes prix, par exemple. Il y a aussi une chose, c'est que, par exemple, dans le modèle familial, dans les héritages familiaux aussi qu'on a pu avoir, mon père, lui, a reçu son héritage et il s'est dépossédé de son héritage. Il l'a cédé à son frère plutôt que de payer nos études. Donc, à partir de là, il y a aussi l'autre blocage aussi par rapport à l'insécurité financière, c'est la blessure de rejet. Parce qu'effectivement, quand on a vécu dans notre passé le fait qu'on n'est pas digne d'être aimé, on n'est donc pas digne de recevoir. Et donc, on n'est pas digne de gagner de l'argent facilement. Parce que, pour gagner de l'argent, il faut un réceptacle, il faut avoir une ouverture, il faut pouvoir recevoir. Donc, c'est vrai que notre rapport à l'argent est intrinsèquement lié à notre rapport avec nous-mêmes. Selon l'estime qu'on a eue, selon l'amour qu'on a reçu, eh bien, proportionnellement, on est dans le même rapport par rapport à l'argent. À moins que vous ayez déjà fait un travail sur votre blessure de rejet qui est important. Voilà, d'aller déprogrammer. Mais, c'est vrai que plus vous vous sentez digne d'être aimé, plus vous avez de la valeur. Et plus vous avez de la valeur, ça veut dire que plus vous vous estimez, plus vous oserez poser les prix justes qui donneront de la valeur à ce que vous faites et à ce que vous êtes. et à ce moment-là, recevoir de l'argent va être beaucoup plus simple pour vous. Et à ce moment-là, si vous vibrez de « je suis digne d'être aimé et ce que je suis et ce que je fais a de la valeur », forcément, on revient vers ce schéma, forcément, dans votre réalité extérieure, vous allez faire en sorte que l'argent rentre. Voilà. Et que vous allez recevoir. Donc, la notion de recevoir est vraiment à besoin d'être rétabli véritablement par rapport à l'argent. Donc, allez voir dans votre blessure de rejet comment ça s'installe et quels sont listés, vraiment, quels sont tous les blocages que vous avez reçus à ce niveau-là. Vous pouvez aussi aller voir tous les systèmes de pensée, tout simplement. Qu'est-ce que représente l'argent pour vous ? Est-ce que l'argent représente le conflit ? Moi, personnellement, oui. Mes parents se sont divorcés dans des conditions tellement difficiles à cause de l'argent que pour moi, l'argent était source de conflits. Donc, garder l'argent n'avait aucun sens pour moi puisque je ne cherche pas à vivre le conflit. Par exemple. Donc, pour certaines personnes aussi, il y a aussi le fait que, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai, exactement, c'est que vous pouvez aussi aller explorer quels sont, il y a des pactes de fidélité, en fait, qu'on signe inconsciemment. et ces pactes de fidélité peuvent être des pactes de fidélité par rapport à la famille. Si, par exemple, vos parents ont eu une situation moyenne, par fidélité, vous aurez de la difficulté à aller au-dessus, à gagner plus. Donc, il y a vraiment la peur de désobéir ou de ne plus faire partie d'eux. Donc, ça, ça peut faire partie aussi des blocages. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à noter ça. Il y a aussi le fait qu'on peut aussi avoir la peur, véritablement, de changer de déterminisme social. C'est-à-dire qu'on a aussi la peur de faire partie des riches. Parce que selon la représentation que nous faisons des riches, effectivement, pour beaucoup de personnes, moi aussi, à un moment donné, moi je disais, les riches, c'est des cons, c'est les riches, c'est des profiteurs. De toute façon, les riches, ils se la pètent, ils ne comprennent pas les gens. Donc, moi-même, je repoussais cette catégorie sociale-là. Donc, c'était clair et certain que je ne pouvais pas évoluer financièrement puisque je ne pouvais pas faire partie d'eux. Il y a une part de moi qui me disait qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs. Donc, il a fallu que je change ça aussi. Il y a aussi le fait que... Il peut y avoir ça aussi parce que je l'ai vu en séance individuelle pour certaines femmes qui disaient que si elles gagnaient bien leur argent, elles ne pouvaient pas... Elles auraient de la difficulté à rencontrer quelqu'un qui soit au même niveau qu'elles. Donc, quelque part, il y a un auto-sabotage de dire « Ok, je ne vais pas aller plus loin professionnellement ou je ne vais pas gagner plus. Je vais toujours, même si je gagne, je dépense pour me réajuster avec l'autre et me dire que moi, en tant que femme, j'aurai la place aussi par rapport à la personne avec qui je suis. Donc, vous pouvez aussi explorer si ça fait sens pour vous, vous pouvez explorer aussi à ce niveau-là. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est quoi en fait ? Ce qui est intéressant dans un tout premier temps, c'est d'aller explorer, lister toutes ces projections que vous faites par rapport à l'argent, toutes ces croyances limitantes qui sont les causes de votre insécurité financière. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que tout simplement, votre système de pensée crée votre réalité. Votre système de pensée, elle est vibratoire. D'accord ? Donc, selon la manière dont vous allez poser votre système de pensée par rapport à l'argent, vous allez entretenir certaines émotions comme la peur de l'insécurité, la peur de manquer, la peur de ne pas exister, la peur de ne pas être valorisé si vous n'avez pas d'argent, mais par rapport à une peur, quoi qu'il en soit, vous allez, vu que tout est vibratoire selon ces systèmes de pensée-là, ces émotions que vous allez entretenir et du coup, les comportements que vous allez choisir et que vous allez aussi entretenir, vous allez quelque part entretenir, créer la réalité qui va correspondre. Voilà. Donc, ça c'est vraiment très important. La deuxième clé qui est vraiment importante, essentielle, pour rétablir justement l'abondance d'argent, c'est du coup, il va falloir contrecarrer tout ce que vous avez mis au départ. Mais, en fait, qu'est-ce qui est intéressant ? C'est que vous, en fait, ce qui est intéressant dans un deuxième temps, c'est que vous preniez conscience que c'est important de remettre vos croyances limitantes à leur place. Déjà, il faut replacer les choses à leur place. Avant de changer et de les transformer, il faut déjà les remettre à leur place. qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes vos croyances limitantes, tous ces systèmes de pensée que vous avez sont des croyances passées. C'est comme si c'était des croyances passées que vous avez empruntées ici et maintenant et qui ne vous appartiennent pas au fond. Et qui ne vous appartiennent pas au fond. mais elles sont d'actualité ici et maintenant parce que vous les validez comme vraies. Et c'est ça le problème. C'est que vous considérez que tout ce qui s'est passé avant est d'actualité pour vous ici et maintenant parce que vous avez considéré ça comme vraies. Donc, elles existent dans votre réalité. Donc, c'est important de remettre ça à votre place. C'est-à-dire que quelle que soit l'éducation que vous avez reçue, quelle que soit la classe sociale dans laquelle vous avez été, quel que soit le rapport de l'argent qu'ont eu votre mère ou votre père, tout ça n'est que proposition en fait. C'est comme si vous rentrez dans un restaurant, vous regardez la carte et vous voyez qu'est-ce qui tout ça n'est que proposition. Mais tout ça n'est pas une réalité ou une fatalité en soi. Ce qui fait que c'est compliqué pour vous aujourd'hui, ici et maintenant, c'est que vous avez considéré tout ça comme vrai. Vous avez, comment dire, vous vous êtes approprié tout ça et vous dites ok, si c'est comme ça que je l'ai vécu, si c'est comme ça que vous l'avez vécu, si c'est comme ça que vous le déterminez, moi je n'ai pas envie d'être rejeté tous, j'ai envie d'être la gentille, c'est-à-dire parmi les pauvres, la classe moyenne et pas les riches. Vous avez fait un choix dans lequel vous avez validé ça dans votre système et du coup, votre réalité y correspond. donc c'est vrai que quelque part vous vous dites waouh, d'une part vous pouvez déjà dire que vous n'êtes pas enfermé dans ce paradigme, c'est un choix que vous avez fait donc vous pouvez faire le choix d'un autre paradigme dans lequel l'argent est là mais aussi étonnamment que ça soit c'est qu'au lieu de multiplier parce que c'est ce que font les gens, vous avez une problématique au niveau de l'argent, vous multipliez le nombre de travail à faire, vous multipliez les stratégies à mettre en place, vous multipliez, vous mettez davantage l'argent de côté, vous serrez la ceinture. La question n'est pas d'agir à ce niveau-là, c'est pas en agissant à l'extérieur de vous que vous allez davantage retrouver cette abondance financière. D'ailleurs, vous n'arrêtez jamais du coup, je ne sais pas si c'est le cas mais vous devez le réaliser. Du coup, la question c'est il faut agir où ? Alors, ce qui est important c'est d'agir au niveau de la graine, c'est-à-dire au niveau de votre vibration intérieure, à l'intérieur de vous. Il faut agir au niveau de vos pensées. C'est d'abord là que ça commence. Et quand vous changez votre façon de penser les choses, c'est comme si vous changez l'information matricielle au niveau de votre matrice. Vous redessinez le décor et l'architecture de l'espace de vie dans lequel vous êtes et dans lequel vous avez envie de grandir. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va se faire. Effectivement. Donc, ça va nécessiter un temps entre le moment où vous allez intégrer cette nouvelle information-là et le moment où il y a une réalité extérieure. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, je voudrais aussi rajouter quelque chose, mais vous pouvez me dire oui, mais Armel, attends, moi, je fais déjà mes mantras, mais malgré tout, c'est compliqué pour moi. Je n'ai pas, mon agenda ne se remplit pas. Vous dites, OK, je fais les mantras, mais mon agenda ne se remplit pas. La question, c'est juste que si votre agenda ne se remplit pas, c'est que ça vous renvoie, puisque la réalité n'est que la résultante de votre vibration intérieure, elle vous donne juste l'information que les mantras, vous avez peut-être besoin de changer vos mantras que vous n'avez pas ciblés juste. Donc, pour cibler ce que vous avez besoin de transformer vraiment, vous avez besoin de revenir dans votre histoire et d'aller scruter dedans. Et justement, dans la formation en ligne que j'ai mis en place, que j'ai proposé, je vous guide justement de où est-ce que vous avez besoin d'explorer en vous donnant aussi pas mal d'exemples de façon à ce que vous puissiez ouvrir au maximum et explorer au maximum. Mais là, déjà, je vous ai donné les pistes, donc en principe, j'espère que ça va aller. Vous me poserez votre question à la fin, tout à l'heure. Donc, remettre vos croyances à sa place, ça veut dire que quel que soit ce que vous croyez aujourd'hui, rien n'est, c'est vrai, mais ce n'est pas d'actualité ici et maintenant. ça l'est uniquement si vous choisissez de le valider. Et chaque jour que vous vous levez, chaque jour, vous dites, ok, c'est la même croyance que je valide. C'est vrai, les riches, c'est les méchants, les pauvres, c'est les gentils. L'argent, moi je suis quelqu'un de bien, alors ça c'est super pour être quelqu'un de bien et certains disent il faut se déposséder de tout, non merci, moi je n'ai pas envie de ça, je veux dire. Donc, l'être humain, l'être humain en tant que tel, tout être humain, nous sommes dignes, dignes, complètement dignes de vivre dans l'abondance et vivre dans l'abondance est notre droit de naissance. C'est juste, est-ce qu'on a envie ou pas de désirer en abondance. J'ai dit désirer déjà, à la base, c'est ça le truc parce que tout dépend de ça. Tout dépend de ce que je désire, vraiment, et ça je vais vous en parler tout à l'heure. Mais si je ne désire peu, je vais obtenir peu. Si je désire plus ou moins, je vais obtenir plus ou moins. Mais si je pose le fait que tiens, moi je veux avoir en abondance, il n'y a aucune raison que les choses ne se fassent pas. Aucune. Aucune. Voilà. Tout simplement parce que du coup, je vais rebondir, je vais rebondir à la troisième clé qu'il est que, effectivement, c'est important, c'est important que vous ayez conscience. Une clé essentielle pour que l'abondance soit là, c'est que vous ayez conscience de qui vous êtes vraiment. De qui vous êtes vraiment. Quand on parle d'abondance d'argent, cette dimension-là de l'abondance ne peut se vivre que si vous avez conscience de qui vous êtes vraiment. si vous pensez que vous êtes un être tout petit, impuissant, comment voulez-vous créer quelque chose de grand ? Vous allez créer les choses à partir de votre impuissance, de la petitesse dans laquelle vous vous considérez. Donc, la conscience de qui vous êtes vraiment est importante. Et qui vous êtes vraiment, c'est que vous êtes. Vous êtes des créateurs suprêmes de votre réalité. si tout est vibratoire en tant que tel, puisque ça, c'est vérifiable de manière quantique. Je ne suis pas en train de vous inventer quoi que ce soit. Ceci est quantique, ça veut dire que selon la vibration intérieure, vous créez votre réalité extérieure. Qui crée votre vie ? Vous. Ça veut dire que votre vie, elle est entre vos mains. La question, c'est comment faire ? Comment faire ? Comment faire pour créer la réalité que vous voulez vraiment ? Comment faire pour que cette abondance, elle soit là vraiment ? Eh bien, vous avez besoin de considérer déjà à quel point vous êtes grand, à quel point vous êtes puissant, à quel point vous êtes un élément de l'univers, vous êtes un être vivant dans l'univers et vous avez vraiment la liberté totale et le pouvoir total de créer absolument ce que vous voulez. et cette conscience-là, en fait, ça commence déjà là. Tout commence déjà là, dans cette conscience-là. Et une fois que je suis dans cette conscience-là de « waouh ! » En fait, c'est comme si vous êtes dans un… la vie, c'est comme si vous êtes dans un supermarché. Quand on dit « vous êtes abondance, vous êtes la vie », bon, c'est des mots, des grands mots, très spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quand on dit « vous êtes la vie », vous êtes l'univers, l'univers, c'est vous. On entend plein de choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que c'est comme si vous êtes dans un grand supermarché. La vie, c'est un grand supermarché. Et la vie, elle vous dit « servez-vous ! » Donc, soit vous dites « non, moi, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de spirituel, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, je vis de pas grand-chose, j'habite dans ma hutte, ok, je n'ai pas envie de voyager, j'utilise mon âne, c'est super. » Eh bien, vivez dans votre hutte et votre âne, il n'y a pas de problème. Soyez aligné avec ça, vous êtes bien avec ça, c'est nickel. Mais ce n'est pas parce que vous désirez peu que vous êtes quelqu'un de bien, pas plus que quelqu'un qui en veut plus dans le supermarché. Vouloir l'abondance est un droit de naissance. Soit vous dites, « Moi, je veux jouir pleinement de mon droit de naissance et je veux vraiment en abondance vouloir vivre cette abondance et remplir mon caddie, vous remplissez votre caddie, vous ne serez pas plus méchant ou moins ou spirituel ou pas spirituel que celui qui ressort de là avec sa salade. Je veux dire, c'est la même chose, c'est juste une question de choix, de libre arbitre. Mais ça ne donne aucunement une qualification de la valeur que vous êtes, de la personne que vous êtes. Absolument pas. Absolument pas. Vouloir l'argent, aimer l'argent, aimer l'abondance, c'est un choix légitime. Vous avez la liberté de vouloir cela. Il suffit de le vouloir. Ça, c'est vraiment la base. Il suffit de vouloir. Je suis dans un grand supermarché. Qu'est-ce que je veux ? Le problème, en fait, c'est qu'on désire peu. C'est ça. Le problème, c'est qu'on désire peu. On n'ose pas dire je veux plus. Moi, dès que j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé à augmenter mon chiffre d'affaires, j'ai commencé à remplir mon agenda, j'ai commencé à poser des chiffres dans mes séances que je voulais, j'ai commencé à faire des ateliers. Et quand bien même, j'ai encore du travail à faire parce que quand je vois ce qu'on propose les autres, je me dis, tu n'oses pas, tu n'oses pas voir grand, Armel, tu n'oses pas. Mais j'y arrive, j'y arrive. J'accepte de me remettre en question, j'accepte de me voir aujourd'hui, mais surtout, j'ai une foi profonde, une foi profonde que je peux, parce que je peux vivre dans l'abondance parce que j'en ai le droit. C'est un droit que j'ai à ma naissance. Donc, je peux totalement, si j'en ai envie, de jouir pleinement de cette abondance d'argent qui est là. La question en fait, c'est déjà, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que c'est ça que je veux ? Et si je me dis, oui, j'ai envie de vivre dans l'abondance, mais peut-être que beaucoup d'entre vous disent, ah mais oui, moi aussi j'en ai envie. Rentre en jeu, du coup, la quatrième, le quatrième clé, une clé on dit ? La clé, oui. la quatrième clé qui est, est-ce que, si vraiment je sais ce que je veux, j'ai envie de gagner de l'argent, c'est vraiment ça ? La question, au-delà de comment faire, d'accord ? Au-delà de comment faire, on est ok avec ça, au comment faire, comment faire, je vais vous dire, on déprogramme votre vibration intérieure, ça c'est essentiel, essentiel, d'accord ? Et en fait, dans le comment faire, il y a aussi la question de c'est important que vous soyez aligné et en cohérence avec ce que vous voulez. Ça veut dire que si vous dites, ok, moi j'ai envie de vivre dans l'abondance, mais que vous n'êtes pas prêt à sortir de votre zone de confort, vous n'êtes pas prêt à changer quoi que ce soit dans votre système de croyance, vous n'êtes pas prêt à vous sentir rejeté de certaines personnes ou jalousé de certaines personnes ou pointé du doigt ou critiqué parce que vous commencez à être dans la lumière, waouh, là ça va être compliqué. Donc, l'alignement demande à ce que, à dépasser, à sortir de votre zone de confort et vraiment vous dépasser à vous dire, ok, j'accepte. Je vais vous dire, je vous en parle parce que je suis tellement passée par là en tant que thérapeute en fait. Il y a un moment donné où on sent que, ok, je peux passer le cap au-dessus, mais ma première frayeur c'était quoi ? Ah ben oui, on va me pointer du doigt, on va me dire que mes séances coûtent cher, on va me dire, ben oui, ok en fait. Ok. Et moi, j'ai envie d'évoluer. Je n'ai même pas justifié ça en fait. J'ai envie de ça. J'ai envie d'être dans la jouissance et dans la jouissance de l'argent. Mais voilà, il m'a fallu accepter d'être rejetée par certaines personnes et j'ai vécu aussi ça, on appelle ça la jalousie. Mal placée certainement ou bien, peu importe. Mais voilà, et tracer son chemin et tracer son chemin. Donc parfois, dans cette voie de la réussite, on peut se sentir seul aussi, c'est vrai. Mais voilà, évoluer, être entourée de personnes qui comme moi sont contents pour moi, avec qui je peux parler d'argent et avec qui je suis bien avec ça. Je travaille avec des gens qui aiment l'argent parce que c'est important pour moi que ça soit comme ça. Je ne peux pas évoluer dans mon travail si je suis avec quelqu'un qui dit « Ah non, il ne faut pas trop faire payer, il ne faut pas trop si, il ne faut pas trop... » Je ne m'en sors pas sinon. Je ne m'en sors pas alors que moi, j'aspire à de grandes choses. J'aspire à jouir de l'argent. Donc c'est sûr que pour que l'abondance d'argent rentre, on a besoin d'aimer l'argent et se pose vraiment cette question aussi de « Pourquoi j'ai envie de gagner de l'argent ? » Et je pense qu'il y a vraiment une sincérité là qui a besoin de se poser dans « Pourquoi j'ai envie de gagner de l'argent ? » Posez-vous cette question-là. Pourquoi ? Très sincèrement, pourquoi ? Donc après, en fait, je vais aller vous dire si vous avez envie de gagner de l'argent vraiment, par peur d'en manquer, par peur de vous sentir insécure, par peur que vous ne soyez pas valorisé, par peur que vous ne soyez pas estimé, par peur de, ça peut être quoi aussi, de perdre le contrôle, peu importe. Tant que vous avez envie de gagner de l'argent par peur de, vous allez forcément en perdre. L'argent va forcément sortir. La stabilité financière n'est pas au rendez-vous. Par contre, si vous voulez, votre objectif, c'est de gagner de l'argent pour rien, juste pour être dans la jouissance de gagner, le plaisir de gagner de l'argent sans qu'il y ait une once de peur, alors là, vous avez vraiment une petite graine, une petite graine qui va être bien productive. c'est-à-dire que pour gagner de l'argent, il ne faut plus avoir peur de l'argent, il ne faut pas que gagner de l'argent soit l'objectif premier. C'est un peu fou quand je dis ça, mais c'est ça. C'est-à-dire que pour que l'argent rentre, il ne faut pas que vous tremblez sur ce sujet-là, il ne faut pas que vous ayez une once de peur de ne pas en avoir ou une once de peur d'en perdre. et quand vous serez tranquillisé avec ça, alors certaines personnes disent, quand vous lâchez prise, ce n'est pas vraiment un mot que j'aime, mais quand vous êtes tranquillisé avec cette notion-là et que l'argent en elle-même n'est plus, n'est pas une donne, alors l'argent rentre parce que vous auriez, vous allez vouloir que l'argent rentre pour avoir le plaisir et la jouissance de l'argent en lui-même. Et ce n'est pas la même vibration du tout. Votre dynamique n'est pas la même du tout. Votre vibration n'est pas la même du tout. C'est pour ça que certaines personnes qui viennent me voir qui disent, ok, j'ai envie de me lancer pour devenir thérapeute. Waouh ! Je leur dis, si vous n'avez pas de backup, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que si, je leur dis, soit faites du mi-temps pour que votre système soit tranquille de façon à ce que vous avez vraiment la joie de faire votre travail et qu'il n'y a pas de risque, pas de peur d'en gagner ou pas, et qu'il y a juste le plaisir, là, c'est confortable. Là, c'est confortable. Sinon, il y a un réel travail à faire par rapport à l'argent. Ouais. Donc, moi, c'est vrai que j'ai commencé, quand j'ai commencé à être thérapeute, j'ai préparé ma transition justement parce que je savais que j'avais un travail à faire par rapport à l'argent. Et donc, c'était super parce que j'étais à la fois au chômage et à la fois thérapeute. J'ai commencé comme ça et donc, ça m'a permis d'être tranquille, de tranquilliser. Vous pouvez ou bien avoir un pactole de côté, de l'argent de côté de façon à ce que tous les mois, vous savez que vous avez une certaine somme d'argent qui est là et que faire ce travail-là ou n'importe quel business que vous entamez, vous allez être tranquille dans un tout premier temps. Donc, c'est sûr que si vous voulez gagner de l'argent pour compenser, ça ne fonctionne pas. tant que la vibration sous-jacente, elle est que vous avez peur d'en faire. Donc, j'espère que vraiment là, c'est important aussi. Autre chose aussi d'important dans ce que j'ai dit que je récapitule, c'est plus et vraiment guérir de la blessure du rejet, elle est vraiment importante parce que plus vous donnez de la valeur à qui vous êtes vraiment et plus vous allez vous sentir digne de recevoir, plus vous avez de la valeur par rapport à vous-même, plus vous vous sentez digne de recevoir et plus l'argent rentre. C'est ça. Mais la conscience de qui vous êtes vraiment, on est encore à l'étage au-dessus, c'est ce qui va vous permettre en fait de nourrir votre foi, vraiment, votre foi que tout est possible. Votre foi du créateur que vous êtes. donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai créé aussi cet atelier et le programme Créer votre propre changement pour que vous puissiez apprendre comment faire pour changer votre vibration intérieure. Mais là, par rapport à l'argent, concrètement, par rapport à l'abondance d'argent, il y a la formation en ligne qui est vraiment spécifique pour ça, que j'ai mis en place et qui est sur mon nouveau site internet. Donc, je vous annonce aussi la sortie de mon nouveau site internet. Il sort aujourd'hui. Je voulais vous faire la surprise. Donc, voilà. Je suis contente. Vous pouvez y aller, vous pouvez explorer. Moi, je vais vous mettre le lien en fait de la formation en ligne et dans cette formation en ligne, en fait, on parle déjà de ce que je vous ai dit là. C'est-à-dire, vous allez avoir des cahiers d'exercices tout près dans lequel je vous guide dans l'exploration des croyances limitantes, des systèmes de pensée, des projections. Et ensuite, après, changer vos croyances limitantes, comment faire. Ensuite, il y a aussi d'autres volets sur la notion de la gratitude, sur l'instant présent, sur… Alors, je vais y aller parce que du coup… Je ne l'ai pas accès là. Sur… Ah oui, aussi, je vous donne aussi dans les rituels parce que bon, quand vous transformerez vos croyances limitantes, il y a des affirmations positives. Donc, je vous donne toute une liste d'affirmations positives et il suffit de cocher là où ça fait sens pour vous. Ces affirmations positives ont été les miennes. C'est un des écritures aussi. C'est aussi les affirmations que j'ai relevées selon les patients et les patientes qui sont venus me voir et qui ont travaillé ce sujet-là. Donc, c'est un travail qui est plutôt confortable puisqu'il est vraiment servi. Donc, si cette formation, elle vous parle, je vous mets le lien. Donc, je peux le faire sur Facebook, je le mets. Mais je le mettrai en lien sur… Voilà. Alors, voilà, je l'ai mis sur Facebook. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez l'acheter sur place si vous voulez. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y a une chose aussi que je voulais vous rajouter qui est quand même assez intéressante, c'est… quand on dit pourquoi est-ce que vous voulez gagner de l'argent ? Pourquoi est-ce que vous voulez vivre dans l'abondance financière ? Non, vraiment, vraiment. La majorité du temps, les gens veulent dire oui, mais in fine. c'est parce que j'ai envie d'être heureux ou d'être heureuse. Est-ce que vous entendez bien ce que je suis en train de dire là ? On parle d'avoir de l'argent pour être heureux ou être heureuse. Il y a une différenciation entre avoir et être. Être heureux est un sentiment. Je me sens heureux par rapport à ce que je suis, par rapport à ma vie. C'est un état d'être. Et vous pouvez prendre soin de vous à travers votre état d'être. C'est un fait. Vous n'avez pas… Ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais avoir de l'argent, c'est vraiment travailler votre légitimité, travailler la conscience que vous pouvez vraiment obtenir ce que vous voulez, que toutes vos croyances passées, vous pouvez faire le tri de vos pensées, vraiment, pour recréer un nouveau paradigme en retraçant vraiment une matrice qui vous convienne vraiment par rapport à votre rapport avec l'argent. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça ouvre vraiment la porte des possibles. Mais après, on a besoin de savoir comment faire. Donc, c'est vrai que cette formation en ligne, c'est presque du travail mâché parce que ça va être confortable pour vous dans la mesure où les affirmations positives sont là. Il y a des choses à laquelle on n'y pense pas. Là, c'est écrit. Vous cochez juste. Vous reprenez. Vous faites des fiches. Vous auriez un rituel d'intégration pendant 21 jours dans lequel vous allez recréer vraiment une nouvelle mécanique. Voilà. Donc, je ne vous dis pas qu'après la formation en ligne, oui, super, vous allez devenir riche. Pourquoi pas ? Je vous le souhaite. Mais en tout cas, ça vous donne la mécanique de comment faire. Vraiment. Ça vous donne comment prendre soin de vous par rapport à ce sujet-là. Alors, Anne qui me dit « Merci beaucoup, Armel. Très intéressant comme d'habitude. Je vais aller regarder ton site ce week-end. Merci, merci. Merci, Anne. Alors, est-ce qu'il y a des questions par ici sur Facebook ? L'avoir est l'être, mais tout est relatif. Trouver l'harmonie » dit Marie-Pierre. Alors, Nathalie, bonjour Nathalie, qui me dit « Tout est une question d'équilibre. » En effet. Évoline, « S'il faut oser demander à l'univers, j'ai demandé un camping-car. L'univers m'a offert un bus. Soyons fous. Demandons. » Il y a une chose qui est importante, c'est que quand tu dis, Évoline, « Demander à l'univers. » En fait, il n'y a rien à demander en soi. Il y a juste à poser dans notre vibration. Si tu es créateur suprême de ta réalité, à qui tu dois demander ? Si toi, tu es créateur suprême, c'est à toi. C'est-à-dire, je fais le choix de poser ça dans ma vibration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dualité avec l'univers où l'univers décide si oui ou non, tu es gentil ou pas, si ce que tu fais est bien ou mal, dans le sens que tu mérites ou pas d'avoir ton camping-car ou ton van. Tu vois ? La question, c'est juste je décide dans mon âme et conscience, dans la conscience de qui je suis. Aujourd'hui, je vis dans l'abondance financière et je j'ai un camping-car. Et ce camping-car vient à moi simplement en douceur, dans la fluidité maintenant. Et j'ai toutes les opportunités qu'il me faut pour que cela se fasse dans la fluidité. Par exemple, alors Marie-Pierre qui dit mais l'argent fait-il le bonheur ? C'est une grande question. Effectivement, les gens disent est-ce que l'argent fait le bonheur ? Il y a des gens, c'est très partagé parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je faisais partie de ces gens-là aussi qui d'une certaine manière parce que je ne trouvais pas la solution à l'accès à l'abondance financière, je me suis dit il vaut mieux m'en délester et de me créer un paradigme dans lequel je suis dans le contentement de dire ce n'est pas grave. On n'a pas besoin d'argent pour être heureux et c'est suffisant. Croyez-moi, moi je viens de Madagascar, je suis issue d'une famille moyenne. non, l'argent, l'argent, il contribue, c'est confortable, c'est quand même confortable d'avoir de l'argent et j'en parle personnellement, moi j'aime avoir de l'argent, je trouve que c'est confortable d'en avoir, j'aime ma vie quand j'en ai parce que j'aime me faire plaisir aussi et donc j'assume le fait de dire que c'est comme ça que j'aime les choses et assumer ça c'est aussi important. C'est une façon d'asseoir et d'asseoir ce qui est important pour moi. Voilà, je n'ai pas de honte, je veux dire c'est un droit de naissance. Pourquoi j'aurais honte de vouloir plus ? Je veux dire, c'est comme si on nous laisse, la vie nous laisse un grand morceau, un gâteau entier et vous, vous dites, moi je ne prends qu'une part. Je suis désolée, moi si la vie m'offre un gâteau entier, je voudrais le gâteau entier. Et je remarque qu'encore pour l'instant, j'ai encore des parts de moi qui ne s'autorisent pas au gâteau entier. Donc du coup, j'y travaille aussi comme vous. Donc j'utilise le même process que cette formation en ligne. Voilà, c'est pour ça que je vous le partage. Mais du coup, effectivement, aujourd'hui, j'adore ma vie. Je me sens remplie de ma vie. Je me fais plaisir, j'ai ce que je veux. Je suis heureuse, je pourrais gagner plus. Je suis heureuse, je travaille parce que j'aime ce que je fais, mais je suis dans une dynamique qui me plaît beaucoup. Je ne suis pas soucieuse de l'argent et en même temps, je suis ravie d'en gagner aussi. Donc voilà, c'est toute la subtilité par rapport à la notion d'argent. Alors, Nathalie qui dit, je tombe vraiment bien, merci, je suis fortement intéressée. Bon, tu as le lien, Nathalie. Marie-Pierre, avoir confiance en soi, c'est la clé. Avoir confiance en soi, c'est vrai, mais la clé, elle est plus vraiment dans l'estime de soi. Plus je m'estime, c'est-à-dire, plus je donne de la valeur à ma personne et plus je m'autorise à être exigeante, on va dire exigeante dans le sens que j'ose vouloir plus concernant l'argent puisque ce que je suis a de la valeur et la confiance en soi, elle est dans le faire et ce que je fais est de la valeur aussi. Donc, c'est vraiment, on a besoin que la conscience se pose sur tout ça. Marie-Pierre, as-tu écrit un livre là-dessus ? Non, je n'ai pas écrit un livre là-dessus, j'ai fait une formation en ligne sur l'abondance financière et qui est à votre disposition sur mon site internet. Voilà, si vous, vous avez l'envie d'aller plus loin, de travailler sur ce sujet-là en sachant que sur les 21 jours, vous avez la possibilité de vous inscrire sur un groupe privé Facebook dans lequel je vous suis. Si vous avez des questions, je suis là, donc je vous accompagne durant ces 21 jours. Voilà, donc si ça vous dit, si vous avez, voilà, si ça vous parle, sentez-vous libre de ressentir en vous ce qui est, si cette formation en ligne peut vous apporter quelque chose concrètement, si vous avez envie de vous sortir de là. En tout cas, ça, ça peut être un bon support. En tout cas, ça l'a été pour moi et il m'accompagne toujours. Donc voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Avec quoi vous repartez par rapport à cette séance, du coup ? Avec quoi ? Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette séance ? Cette séance ? L'habitude durant ce live, mes amis. N'hésitez pas à me dire Olivia qui me dit merci beaucoup. De tout cœur Olivia, merci pour ta présence et je suis vraiment ravie de t'accueillir dans ce live et de te savoir là parmi nous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions et avec quoi tu repars, Olivia ? Qu'est-ce qui t'a parlé dans ce live ? Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? J'attends. N'hésitez pas à mettre un commentaire avant que je parte, que je puisse vous répondre en live si vous avez des questions. Donc, Eveline qui me dit de me dire que finalement je suis sur le bon chemin. Super, champagne. Anne, c'est Instagram, dis-moi, ce qui m'a marquée c'est que j'y ai droit même si mes parents m'ont dit autrement. Exact. C'est-à-dire, Anne, que tout ce que tes parents t'ont dit constitue leur vérité. Leur vérité n'est qu'une proposition de paradigme mais ce n'est pas la vérité ou le seul paradigme qui existe. Absolument pas. Ils t'ont juste exprimé comment ils ont construit leur propre matrice, leur propre paradigme. mais ça veut dire aussi que toi, librement, tu as le pouvoir de faire un tri de ce qui t'intéresse et de ce qui ne t'intéresse pas. Donc, il y a un tri à faire. Il y a des choses à mettre dans la poubelle. Peut-être qu'il y a des choses à retenir qui sont intéressantes. mais surtout de pouvoir créer toi, le paradigme dans lequel tu te sens bien en intégrant pleinement la notion de la désobéissance. Désobéir au paradigme proposé, désobéir à l'éducation. Accepter justement de... si on va plus loin... oui, accepter de ne pas faire partie mais pour construire quelque chose qui est bon et juste pour toi. Et puis, il va falloir commencer à rêver plus grand. Très... Oui, 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 c'est ça. Je pense que c'est en fait selon le contenant. Vous allez avoir le contenu selon le contenant que vous avez. C'est-à-dire que plus vous vous autorisez à vouloir grand et plus vous allez recevoir plus. Donc, ça, c'est hyper important de dire voilà, je suis dans le supermarché. Est-ce que je décide de remplir mon caddie ou pas ? Voilà, c'est juste est-ce que je décide ? Qu'est-ce que je veux ? Et moi, je réalise vraiment. C'est fou. ces objectifs posés parce que je remercie ma community manager pour ça parce que il y a une chose qui est intéressante c'est qu'elle m'a demandé de poser des objectifs. Et en fait, pour la première fois, j'ai posé des objectifs au niveau de mes séances individuelles et du nombre que je voulais du nombre que je voulais dans mon agenda. C'était un nombre ambitieux, très ambitieux. mais je réalisais très vite que je l'avais rempli et je me suis dit waouh ! En fait, si jusque-là je n'avais pas, c'est tout simplement parce que je n'osais pas demander. Je n'osais pas pas demander, je n'osais pas poser les choses, véritablement. et depuis, j'ai encore mis le curseur plus haut parce que je me suis dit waouh ! Je rêve plus grand et du coup, d'où les formations en ligne que j'ai créées sur mon site internet, d'où j'ai d'autres gros projets là qui vont sortir bientôt donc voilà, du coup aujourd'hui, j'ose voir grand parce que je veux grand, je veux obtenir plus, enfin, ce n'est pas obtenir, je veux être dans la jouissance de quelque chose de plus grand, vraiment. donc je t'invite Anne d'autant plus que je te connais et vraiment, tu es une femme en or et tu apportes tellement en tant qu'architecte d'intérieur, d'ailleurs, tout ce que vous voyez là de SIBO, c'est grâce à Anne, n'hésitez pas à la contacter, elle est sur Instagram au nom de Impact Déco, Impact Déco, vous allez voir, elle est formidable, elle vous change votre vie rien qu'à travers des astuces qu'elle vous donne c'est extraordinaire merci Anne ok donc ici qu'est-ce qu'on me dit alors Olivia me dit mais si mais si ce sont des choses auxquelles on pense il est bon d'entendre posément quelqu'un nous le dire oui parfois on sait les choses et c'est vrai que quand on nous le redit ça nous permet de mieux intégrer merci Fabrice c'est avec grand plaisir Fabrice Marie-Pierre qui dit rompre avec les préjugés judéo-chrétiens aussi d'avoir honte de gagner de l'argent exact exact de se sentir au confort être riche ils sont il y a des gens gentils dans la vie on n'a pas tous les riches ne sont pas méchants c'est pas parce que les gens s'autorisent à et que ça vous renvoie à votre limite à vos propres limites que les gens sont méchants non vous pouvez vous inspirer de ces gens-là et se dire waouh ils s'autorisent à vivre quand les gens s'autorisent à vivre c'est génial mais quand ça génère quelque chose chez soi la question qui se pose c'est pourquoi moi je ne m'autorise pas en fait qu'est-ce qu'il y a chez moi et à partir de là on grandit vraiment donc Cécile qui dit ta réjouissance nous donne envie de nous réjouir tout autant merci beaucoup Cécile Anne qui dit merci Armelle c'est de tout cœur c'est vraiment de tout cœur bon ben voilà merci beaucoup à tous pour voilà n'hésitez pas à aller voir la formation en ligne si ça vous parle bien sûr et on se dit à jeudi prochain à 18h30 pareil pour un nouveau live je vous embrasse et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui bye bye tout le monde on Sous-titrage MFP.